Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de la websérie consacrée à la Skoda Octavia au sein de Vega Automobiles. Skoda souhaite répondre aux besoins de tous en développant notamment des motorisations qui s'adressent à tout type d'utilisateurs. La marque revient en force avec pour ambition d'allier technologie et design. Le tout sur une gamme de motorisation plus verte et le pari est réussi. L'Octavia est le véhicule de chez Skoda qui bénéficie de la plus grande notoriété et notamment chez les professionnels. Une finition a particulièrement été développée avec des équipements ciblés pour leurs besoins, la finition Business. Elle est équipée notamment du régulateur adaptatif, du digital cockpit, du carplay son fil, des radars de stationnement avant et arrière et de l'écran 10 pouces. La finition Business est disponible sur toutes les motorisations et plus particulièrement sur trois motorisations attractives. La motorisation star de l'Octavia au travers de ses quatre générations et la 150 TDI DSG. Cette nouvelle motorisation diesel passe sous la barre des 120 g de CO2 aux 100 km parcourus. Grâce à cette émission de CO2, la TVS annuelle est inférieure à 280 euros sur la finition Business. A cela s'ajoute de la location longue durée via la Volkswagen Bank avec des loyers imbattables. Toute nouvelle sur Octavia, la motorisation hybride 1.4 TSI 204 chevaux offre la possibilité de rouler en mode full électrique avec une autonomie supérieure à 50 km ou de rouler en thermique. Cette motorisation est éligible au bonus écologique en vigueur depuis juin 2020 pour un montant de 2000 euros. Son CO2 est inférieur à 25 g pour 100 km parcourus sur la finition Business. Deux possibilités, soit faire le plein du véhicule via une prise domestique au bureau ou à la maison ou bien utiliser le mode hybride rechargeable du véhicule qui se recharge lors du roulage. Comme toutes les hybrides dont le taux de CO2 est inférieur à 50 g, l'Octavia est exonéré de TVS. En d'autres termes, un roulage plus vert avec pour avantage aucun malus ni aucune taxe à l'immatriculation. La motorisation micro-hybride ITSI 110 chevaux est une motorisation de nouvelle génération. Elle est équipée d'une batterie de 48 volts qui permet de soulager le moteur essence lors de l'accélération. Cette hybridation légère se recharge toute seule en roulant grâce à la récupération d'énergie au freinage. Cette technologie fait passer le niveau de CO2 sous la barre des 120 g pour l'Octavia. Cette performance rend également possible la baisse de votre consommation de carburant. La bonne nouvelle, sur ces trois motorisations, en finition Business, il n'y a pas de malus à l'immatriculation du véhicule. Vous l'aurez compris, quel que soit votre choix, la Skoda Octavia vous offrira plaisir de conduite, sécurité, économie, technologie de dernière génération et son habitabilité qui fait depuis des années la signature de la marque. Merci. Merci. Merci.